Ohlala ce timing ! Mon son n'est pas prêt mais c'est pas grave C'est qu'un détail Ohlala une spam d'émote Si vous savez Si vous pouviez savoir comme je suis fier De mon émote Mélenchon Vous savez Moi il me faut pas grand chose pour être heureux Je trouve ça génial Vaito 23 mois T'as presque 2 ans Vaito Merci beaucoup Mac 2 ans 2 ans Ca me rajeunit pas quand je vois des 4-5 ans De stream putain c'est vrai que j'avais commencé A streamer en février 2020 Pour le Covid, le premier mois du Covid Vous vous rappelez du premier confinement ? C'était le début de mes streams Puis on est là aujourd'hui à faire du Lore of the Rings Un concept qui n'est pas de moi Mais qui m'avait intéressé De 13 je crois que je me disais Tu devrais faire des Lore of the Rings Je dis ah ouais c'est peut-être cool Je crois que c'est le 72ème épisode Des Lore of the Rings On a presque Vous savez que les Lore of the Rings Ca va commencer à starir à un moment J'ai encore des trucs à dire Mais c'est très très localisé Sur des petites choses On se balade par-ci par-là Le gros du Lore Si vous avez maté tous les Lore of the Rings Et vous les avez retenus Vous êtes quasiment incollable Sur le Seigneur des Anneaux C'est comme ça qu'il faut le voir Vous pouvez prier en soirée Non non ne faites pas ça Vous aurez plus de soirée sinon Les premiers secondes boutons Ca date hein Ca date tout ça Le gros du confinement ouais Donc ouais On a déjà parlé du sujet de ce soir Avec les Rings Vous savez qu'ils vont supprimer Les Watch Party Hein Soudain merci pour ça 7 mois Un épisode sur Boeing Mais tu me fais chier Quel rapport avec The Lore of the Rings Je vais faire un épisode sur Boeing Dans le Lore of the Rings Vous savez qu'ils vont supprimer Les Watch Party Les Watch Party C'était ce qui me permettait de voir En live Le merdier Et il y a Techniquement Ça va être compliqué De regarder en live Donc je me dis Il y a peut-être un moyen Ça serait d'aller directement sur Kik Juste pour cette merde Juste pour cette merde Je crée un compte Kik De streaming Et je vais regarder Les Anneaux de Pouvoir sur Kik Comme ça on pourra les mater en live Tout le monde pourra regarder Et puis on se casse Ça sera peut-être La seule solution Pour voir les Anneaux de Pouvoir En live Avec vous Juste pour ça Parce que Kik J'en ai rien à foutre Ça m'intéresse pas Je suis sur Twitch Mais potentiellement Ça serait la seule solution C'est d'aller sur Kik Et puis on pourrait se mater Un petit porno aussi au passage Hein Un petit porno tranquille Sur Kik Allez les gars On fait ce qu'on veut Une minute géopolitique gore Pour montrer des vidéos De gens qui se font pulvériser Montrer aux gens Eh Kik a du potentiel Quand on y pense Cette dévotion Pour les Anneaux de Pouvoir Ah non non C'est si on me paye Attention Jamais je demande d'argent Mais là Là il va falloir passer à la caisse Si vous voulez que je regarde Cette merde en live Parce que moi je ne veux pas Regarder ça C'est comme Fallout Je ne veux pas Je ne regarde pas cette merde J'ai pas envie d'être malheureux C'est bon Mon malheur a un prix Mais La sextape de Chouan Ou alors Eh Chouan et sa femme Je propose un plan à trois Avec Chouan et sa femme Et on filme ça sur Kik Ah non non J'aurais des problèmes avec Chouan J'adore Chouan en plus Oh là là Bon Parlons du sujet de ce soir Parlons de Helms Hammerhand Un sujet dont on a déjà parlé Quand j'ai traité du Rohan Mais je n'étais pas rentré Dans le détail De ce personnage Donc vous voyez Comme je vous dis Tout se recoupe On va répéter des choses Qu'on a déjà dites Et oui Chouan est marié Les gars Allez Si vous l'avez sur Steam Allez lui souhaiter Les bons voeux Chouan est marié Depuis un mois Moi qui espérais De faire de lui Un homme honnête Finalement J'ai échoué Oh il va peut-être divorcer Et puis Mes espoirs Re Mes espoirs renaîtront Voilà Bon j'ai presque fini mon café J'ai presque fini mon café Bon passons Je suis sérieux Arrêtons de disgrisser Donc ouais On va parler de Helms Hammerhand Alors c'est un personnage Qui est important Parce que vous allez Sans aucun doute En entendre parler Puisqu'à la fin de l'année En Noël Noël 2024 Ou dans quelques mois On va avoir War of the Rohirrim Qui va sortir Donc qui est Un film animé Sur Helms Hammerhand Donc on va avoir Un film Alors je sais pas Comment ils vont réussir En une heure et demie Ou deux heures En jacou 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 Qui vient d'arriver Et qui se fait déjà péter ses seuls Merci beaucoup Jacou C'est sympa Merci mec Donc ouais Et bienvenue à toi Je sais que T'es arrivé il y a pas longtemps C'est cool De voir des nouvelles têtes Vous allez voir Il va se faire troller Et puis il va partir Le pauvre Non je déconne Je déconne Tout le monde est le bienvenu Même les macronistes Les mélenchonistes Tout le monde est le bienvenu Enfin pas trop quand même Faut pas exagérer Minou de pépé Mono Quoi ? Mais c'est quoi ce pseudo de merde ? Monocle de pépé Mais c'est pas possible Monocle de pépé Est-ce que t'es Minou de pépé Qui s'est renommé ? T'as eu des aboques Je pense pas non C'est pas possible Monocle de pépé T'aimes pas mon monocle victoria ? T'es un épisodo Ah ouais non Bon Putain Je finis le café Après j'arrête de discuter Parfait Monocle de pépé Les espèces d'enculés Ils vont supprimer les primes Ça fait aussi chier ça Mais bon C'est comme ça Et basta Alors Ouais War of the Rohirrim Donc il va sortir A Noël De cette année Et qui traite De la vie De Hems Hammerend Donc sans aucun doute Rien qu'à voir l'affiche On sait exactement De quoi ça m'a traité Ça m'a parlé De la guerre De 2758 2758 2759 Qui va être Une période très difficile Pour le Rohan Avec la chute d'Edora Et compagnie Et Hems Hammerend Et le roi A l'époque du Rohan Donc vous comprenez Que c'est peut-être bien De connaître le lore Avant de regarder le truc Histoire que vous sachiez A qui vous allez avoir affaire Et peut-être comment Ils vont traiter ça Même si je trouve Que c'est une excellente idée Parce qu'il y a Un très gros potentiel De bataille Et de visuel Assez incroyable Et j'aime beaucoup Alors oui Les olifants On va reparler des olifants Moi ça me dérange pas Je comprends pourquoi Ils le font Mais c'est vrai que Logistiquement parlant Il y a peut-être un souci A mettre des olifants Là Mais c'est pas grave C'est un détail Comme je dis Il faut un peu de visuel Vous pouvez être un peu Voilà Entre les anneaux de pouvoir Qui massacrent Un âge entier Et mettre des olifants Dans un endroit Très spécifique Moi ça me dérange pas L'important c'est que Au final Ce que je vois là Je sais exactement C'est quoi l'événement Vous voyez La prise d'Edoras Par les armées combinées Par les armées Combinées du Harad Amenées par les corsaires Dumbar Et les Dundendings C'est la prise d'Edoras De 1758 Donc l'événement Et voilà On parle d'un vrai truc Vous voyez C'est pas les anneaux de pouvoir Où ils inventent Quasiment tout Et puis voilà Et après c'est pas grave Olifant Pas olifant Moi je trouve ça classe Qu'il y ait des olifants Justement pour montrer Pour montrer le merdier La qualité des transports Dumbar Putain Umbar qui arrive avec des pétroliers Des super tankers Remplis d'avoine Pour les Allez hop Les olifants Non c'est vrai On s'en fout C'est du détail Mais ouais Donc on va parler de Elm's Hammerend Donc Elm's Hammerend Vous l'avez déjà vu ? Vous vous rappelez Dans Le Seigneur des Anneaux ? Au gouffre de Elm Donc le gouffre de Elm Vient A été nommé Après le roi Le neuvième roi du roi Elm's Elm Hammerend Alors Vous allez souvent voir Elm Hammerend Avec un marteau C'est faux C'est faux Elm Hammerend Son arme de prédilection Vous savez c'est quoi Son arme de prédilection ? A Elm Hammerend Parce que Vous allez souvent le voir Se balader avec un petit marteau Par-ci par-là Le poil Putain Une hache La trompette La fronde Hammerend Hammerend Ça bide Ça va Bravo Bravo hein Phil La vermine Phil ne s'est pas fait choper Par mon automode Mais la vermine Qui écrit La tub C'est du mot Je vais te donner la vermine Pour que le chat Voie à quel point T'es une merde Les points Hammerend les gars Elm Hammerend Son arme Jusqu'à sa mort A 68 ans Sur le champ de bataille Il se bat avec les points Hammerend Ses mains sont considérées Comme des marteaux Le mec Il a pas d'armes Il se bat qu'au point Pas mal Donc Elm Hammerend Vous le verrez souvent Avec un marteau Mais Il ne se battait pas Avec un marteau Même dans ses artwork Donc là vous voyez Jackson A mis Le marteau dans la mâle Mais C'est peut-être une erreur D'appréciation En tout cas J'aime beaucoup Voir ça Le fait qu'on ait la statue Dans les seigneurs des anneaux Elm Hammerend N'est jamais Mentionné Mais le fait Qu'on ait sa statue Au gouffre de Elm Je trouve ça incroyable Je trouve ça incroyable Vous voyez C'est un clin d'oeil On s'en fout Qu'il ait le marteau ou pas Mais La statue est là On aurait pu croire Que c'est un nain Et compagnie Mais pas du tout C'est le roi Elm Hammerend Neuvième roi du Rohan Et il y a une raison De pourquoi Sa statue Est là Voilà C'est lui qui l'a fondée Non La forteresse du gouffre de Elm Était déjà là Bien avant Elle a été Conçue par les gondoriens Les habitants du Gondor Elle a pris le nom Du gouffre de Elm Après la guerre De 2758 Que l'on va parler Donc ouais En tout cas Voilà la liste Des rois du Riedermark Donc on a trois grandes lignées Chez les rois du Rohan La première lignée Donc avec Éor Le jeune Donc qui est le fondateur Du Rohan Fondateur Donc qui avait reçu Du Rohan Après avoir aidé le Gondor Contre les Contre des Des troupes Une armée du Rhône Le Gondor Avait donné Leur terre Au Rohan Donc à l'époque C'était les Éotraides Qui étaient descendus Le long de la rivière Enduin Et qui venaient du nord Pas loin Des montagnes Des Rennes Mitrines Et on avait cette dynastie Qui avait été installée Donc au service du Au service du Gondor Et notre Le dernier membre De cette dynastie C'est le neuvième roi Du Rohan Il s'agit de Elm Hammerend Donc qui est notre personnage De ce soir Vous pouvez vous en douter Il va avoir une histoire Assez tragique Et une fin assez tragique Elm Hammerend Sa légende va avec La tragédie De la fin de sa vie Et nous Vous reconnaissez Théoden Théoden Qui est le dernier roi De cette lignée là Puisque Théodred Son fils est mort Et après C'est une nouvelle ligne Son neveu Et Omer Qui va monter sur le trône Donc nous on va s'intéresser Surtout A la fin De cette lignée là Avec Elm Hammerend Donc en tant que Au niveau arbre généalogique Ca donne ça Donc vous allez voir Des noms que vous connaissez Donc là on a Éor le Yung Brégo Alors non Brégo c'est pas le nom Du cheval d'Aragorn Le cheval d'Aragorn Naîtra sûrement 200 ans après Voir même 400 Ou 500 ans après Donc Brégo N'est pas le cheval d'Aragorn Qui est le fils De Éor le Yung D'accord Même sa truc de la brotte Non différent Dans la brotte Non non Le roi est indépendant Mais il doit répondre A l'appel du Gondor Si le Gondor appelle Dans la brotte C'est Dans la brotte C'est quand même Un petit peu le Gondor Voilà C'est peut-être un très vieux cheval Peut-être Donc ouais Et on a Gram Le roi Gram Déor Gram Et nous on a Elm Hammerend Avec sa soeur Hilde Voilà Elm Hammerend Hilde Gram Donc Elm Hammerend C'est un prince C'est un prince du Rouen Dès sa jeunesse Il a l'éducation D'un prince Et il va Avec son grand-père Déor Alors il vit vieux Les rois du Rouen Ils ont cette chance D'aller jusqu'à 50 60 70 balais Donc généralement Les rois du Rouen A cette époque Montent assez vieux Sur le trône Même Elm Il va monter Il aura 50 balais Sur le trône je crois Donc ouais Les rois du Rouen Vivent quand même Longtemps Et même Elm Hammerend Va avoir une vie Assez folle Et va Sur la fin de sa vie Surtout Et va Vivre vieux Donc en tout cas Elm Hammerend Il va Dès dehors On a 80 ans De bordel Donc voilà Le royaume du Rouen Bon Si vous suivez un peu Edoras Edoras la capitale Vous avez le Gondor Hop Vous avez la rivière Izen Qui est importante Avec l'Isangar Donc à l'époque Saruman N'est pas encore Dans l'Isangar Saruman va rentrer En lisse On reparlera de Saruman A la fin Du Lord of the Rings Alès et Amma Absolument Alès et Amma Qui sont les deux fils Les deux Deux futurs princes Et eux aussi Ils vont avoir une fin Un peu de merde Qui sont potentiellement Les deux héritiers du trône Et les deux princes héritiers De Elm Hammerend Voilà Alès fils de Amma Bah voilà Tu vois d'où viennent les noms Et tu vois D'où ils se sont inspirés Pour nommer ces personnages Ce sont en effet Deux princes du Rohan Donc ouais Vous avez l'Isangar Donc à l'époque L'Isangar A été A été Capturé par les Dunlandings D'accord D'ailleurs En 2710 Donc on est Quelques décennies Avant les événements Qui nous intéressent Il y avait une petite garnison Du Gondor Et les Dunlandings Les Dunlandings Qui sont Un regroupement De tribus De bandits Venus du nord Il n'y a pas À proprement parler De rois Des Dunlandings Ce sont Des hommes sauvages Un peu comme Les hommes des Nedweiss Et Attirés par Les terres fertiles Du Rohan Bah ils sont Ils Là on considère Que la rivière Izen La rivière Izen Isangar La rivière Izen Qui part de l'Isangar Et un peu la frontière Avec les hommes là Et les Dunlandings Descendants De Nedweiss Ouais ce sont Tous les hommes sauvages De ce coin là Ce sont pas des hommes De Numénor Et tout ça Ce sont des hommes Qui étaient là D'ailleurs Numénor a longtemps Était en guerre Avec ses descendants Avec les ancêtres De ces gens là Au deuxième âge Puisqu'on avait Numénor s'est pointé Pour raser La gigantesque forêt Primordiale Qu'il y avait En terre du milieu Pour faire des bateaux Et Donc ouais Les Les hommes Les hommes Les Dunlandings Vont commencer Très tôt A venir Y'a pas Comme je dis C'est pas un état Les Dunlandings C'est des espèces De tribus De brigands Ils se déplacent Avec leurs femmes Hommes Femmes Enfants Et ils vont Et ils vont Entre autres Aller prendre Les hangars Et ils vont Ouais c'est ça C'est une espèce De petit clan Absolument Et ces gens Vont être en guerre Ouverte Permanente Contre le roi Voilà Il y aura Dans ce coin là Ce sera Tout le temps Tout le temps La guerre Alors ils sont pas assez forts Pour être capables D'abattre le roi Ou de défier Le roi Mais Vous comprenez Que Helm Hammerend C'est déjà Un formidable combattant Mais il va passer Une partie de sa vie En guerre Avec son grand-père Déor Son père Gram Qui sont Les rois du Rouen C'est Sous le règne De ces rois là Le Rouen Est en guerre Permanente Contre les Dunlandings Ça ne s'arrête Jamais Avec des hauts Des bas Des victoires Des défaites Mais Helm Hammerend Va être élevé Dans cette Période De guerre permanente Qui est une période Assez difficile Pour le Pour le roi Hop là Donc ouais Helm Hammerend Il va monter Assez Assez vieux Sur le trône A 50 ans Comme je dis à l'époque Les rois du Rouen Bizarrement Malgré l'état de guerre Permanente Ils vivent assez vieux Les boucs On voit qu'il a deux fils Alès et Amma Qui sont aussi des noms Qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux Donc pour des gamins Qu'on voit au gouffre de Helm Et Amma Je crois que c'est le Gardien de la porte Et Alès et son fils Quelque chose comme ça Et donc ouais On voit que c'est aussi Dans le lore C'est le nom des deux princes Héritiers Et des deux fils De Helm Hammerend Donc ouais Il est balèze Helm Là vous le voyez Comme je dis Avec un Dans le lore Il se bat avec ses poings D'où le nom de Hammerend Ses mains sont des marteaux Mais vous le verrez souvent Dans les gravures Avec L'archétype du guerrier du Rouen Vous voyez Il se bat avec le côté de Tulcas Absolument Il y a un côté avec Il y a un côté que j'aime beaucoup Un parallèle avec Tulcas Tulcas qui se bat uniquement Avec ses poings Le Valat Tulcas J'ai toujours beaucoup aimé Le parallèle De Helm Hammerend Avec Tulcas Et Donc en tout cas Il va monter sur le trône Et il va récupérer La situation de merde De son père Et de son grand-père Qu'est Cette guerre permanente Avec les Dunedicts Même si les Dunedicts Ne sont pas vraiment Une menace pour le rang Mais ce sont des brigands Qui font chier Qui font vraiment chier Une autre menace Va venir de l'intérieur Puisqu'un personnage Un riche propriétaire Vous le voyez À gauche Fréca Fréca Qui est un espèce Qui est un riche Propriétaire terrien À la frontière Avec les Dunedicts Et on pense D'ailleurs Qu'il a un ascendant Avec les Dunedicts Donc il a Qu'il est potentiellement Un sang mêlé Issue de la noblesse Du Rohan Et aussi Du sang Dunedicts Donc qui est un peu Un espèce de pont Entre les deux cultures C'est bien décrit Qu'il a les cheveux Un peu Des Dunedicts Et tout ça Fréca Donc Fréca Lui-même se dit Même si c'est pas trop confirmé Qu'il est de sang royal Du Rohan Et Fréca Il a des thunes Grand propriétaire terrien Il a des thunes Il méprise Il méprise Toute la famille Et la lignée directe Des rois du Rohan Dont fait partie Elm à Meurend Et il s'avère Qu'il va proposer Il va proposer À Elm Un mariage C'est quelqu'un d'influent Et d'important Fréca Et il va proposer Son fils Wolf Son fils Wolf À la fille De Elm à Meurend Donc on ne connait pas Le nom de sa fille Bah ouais La patriarchie les gars Si vous regardez Alès Amma Et Unnamed Daughter Voilà Vous savez c'était le soir En Tolkien Il s'est dit Je suis crevé Et il a oublié Le nom de la fille Donc malheureusement On n'a pas le nom De la fille De Elm à Meurend Mais Fréca va avoir en tête De faire marier Son fils Wolf À la fille De Elm à Meurend Donc vous pouvez vous en douter Ça mettrait Fréca Dans une position Très intéressante Pour faire basculer La couronne Du côté De sa famille Et Vous pouvez vous en douter Fréca Va mettre la pression Va mettre la pression Très 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 fort Quitte à menacer Elm Ce qui va À un moment Très très mal passer Puisque Lors d'une petite réunion À Edoras Fréca va être un peu Trop véhément Avec le roi C'est le roi C'est le roi du roi En qu'on parle C'est pas Jacques le croquant Et On va avoir En 2754 Devant Edoras On a Elm Qui va Tuer d'un coup de poing Oui Il va tuer d'un coup de poing Fréca Un seul Mais ça vous dit Un peu le bonhomme Elm Ça vous montre un peu Il a toujours son corps Avec lui Le corps du gouffre De Elm Voilà le corps Et Voilà Il le one shot Au point Mais ça vous Voilà Quel genre de bonhomme Et Elm A Meurend C'est Jacques Lebris Il y a de ça Il y a de ça Elm A Meurend Et Avec une réputation D'un guerrier Assez terrifiant Sur le champ de bataille Donc Elm Va buter Fréca Le problème va être résolu Wolf Va s'enfuir Wolf de rage Va jamais Jamais pardonner La mort de son père Va Jurer vengeance A n'importe quel prix Et il va Il va s'en aller Donc c'est quelqu'un Qui a de l'argent Il va récupérer les terres De son père Il va sûrement Récupérer une partie De son influence Sans aucun doute Qu'il est aussi De par son ascendance Qu'il est un peu De lui-même Dune Ending Celle qui parle la langue Et tout ça Et il va En l'espace de quelques années Wolf Unifier Un paquet de clans Dune Endings Et on va avoir Pour la première fois Les Dune Endings Qui vont Être une menace potentielle Pour Le roi Avec Wolf A leur tête Donc Wolf C'est un mec du roi C'est un mec du roi Qui déteste le roi Et qui voudrait bien être roi Et qui se considère légitime De par son père Et qui en plus Voue une haine Absolument terrible À Elm Hammerhand Donc Wolf Va se retrouver un peu Dans une croisade Où il va unifier Les clans Dune Endings Pour possiblement Frapper le rond Quand il en sera Assez fort Et l'opportunité Va venir 4 ans plus tard Voilà Elm J'aime beaucoup Encore avec un marteau Alors que Comme je vous le dis Il y a un côté Il ne devrait pas avoir le marteau Le marteau C'est ses mains Donc il y a quelqu'un Il y a des gens En fait dans les artwork Qui prennent peut-être Trop littéralement Le terme de Hammerhand Un marteau à la main Alors que C'est ses points Le marteau 4 ans plus tard Une opportunité Va se présenter Cette opportunité Elle vient d'une guerre globale Soron et Tomannette Alors il y a Les sources diffèrent Par rapport à Exactement quand ça se passe A quelques mois après Donc l'année 2758 Donc 4 ans après que 4 ans après que Que Elm Est tué Freca D'une patate dans la tronche Et que Wolf Est parvenu en 4 ans A unifier Décemment Les Les Dundendix En une entité militaire Correcte On va avoir Soron Qui va Mettre sur pied Un plan assez audacieux En rassemblant Sur une seule bannière De nombreux ennemis Du Gondor Et aussi du Rohan Soron va Être capable De mettre au pas Les corsaires Dumbar Le rune Et aussi Les Dune Endings Et il va faire mieux que ça Puisqu'il va utiliser Le savoir-faire Des Hop Attendez Décemment Retrouver Mon fil Voilà Il va utiliser Le savoir-faire Des corsaires Dumbar Hop là Les Black Sheeps Pour envoyer Un corps expéditionnaire Comprenez que c'est des clodos Les Dune Endings Quand même Mais vous avez Le Harad Les corsaires Sont de redoutables combattants Bien mieux organisés Que les Dune Endings Et Soron se dit Que pour mettre la pression Partout Il va envoyer Un très gros contingent De troupes Du Harad En utilisant Les corsaires Dumbar Et Les Black Sheeps Vont simplement Je vais vous remettre Ma petite carte Envoyer Un corps expéditionnaire Qui va remonter Faire le tour Du merdier Tac 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 Par le sud du Gondor Et Vous voyez l'embouchure De la rivière De la rivière Eason Donc La rivière Qui fait la séparation La rivière Eason Est navigable Sur une partie assez longue Hop là Tiens Mais c'est déminable J'adore Oui j'adore Donc ouais Les Black Sheeps Les bateaux Dumbar Avec des troupes Bien plus efficaces Professionnelles Donc Vous comprenez un peu Le problème De mettre des oliphants Sur les affiches De War of the Rohirrim Bah c'est que les oliphants Ils ont dû être amenés par bateau Ça pose un petit problème En termes de cohérence Mais c'est pas grave C'est un détail Moi je trouve ça incroyable Que déjà Qu'ils aient mis Le contingent du Harad Amené par les bateaux Dumbar Donc ils ont remonté Donc ils ont remonté la rivière Eason Hop Et après peut-être À ce niveau là Dans ce point là On voit où la rivière Un petit Et ils ont rejoint Ils ont fait la liaison Avec les troupes De landings Et on a eu une espèce De coalition Extrêmement importante De troupes bien plus professionnelles Avec les armées de Wolf Qui se sont rejointes Sûrement Vers la rivière Eason Pour se préparer A attaquer Le roi Et le roi aurait pu appeler A l'aide le gondor Mais le gondor lui-même En même temps S'est fait attaquer Par des troupes du sud Et par des troupes du nord Donc c'est une Très grosse attaque coordonnée Qui va avoir lieu Qui va commencer sûrement A l'automne 2758 Et ça a dû être compliqué Trop compliqué possiblement Alors Sans se révéler C'est ça le truc Et aussi Il y a Deux sources Comme quoi Sauron aurait utilisé l'hiver Puisqu'il y a un événement Extrêmement important Qui va arriver Qui est Ce qu'on appelle The fall winter The fell winter L'hiver sans fin Qui va s'abattre A ce moment là Donc à voir Si l'hiver a été prévu Ou pas prévu Ou alors Sauron a utilisé l'hiver Il y a On peut se poser la question Mais en tout cas On va avoir A l'automne 2758 Les troupes combinées De Wolf Et du Harad Vont passer A l'assaut Elm Zamerhand Et son armée Vont Intercepter l'armée Et vont se faire Écraser sur la rivière Eason Un désastre L'armée du Rohan Va passer à la trappe Quasiment entièrement Va y avoir des survivants Qui vont fuir Au gouffre de Helm Alors à l'époque On l'appelle pas encore Le On l'appelle pas encore Le Le gouffre de Helm En tout cas Son nom C'est le Sussberg Donc la forteresse du sud Puisque Les garnisons du Gondor Donc c'était des garnisons du Gondor Qu'il y avait là Ça avait été donné au roi Donc le Helm N'a pas construit La forteresse Du gouffre de Helm Elle était là bien avant Ça date quasiment Du deuxième âge Début du troisième âge Et vous avez la tour D'Orthank Et Le Le Sussberg Qui gardait en fait La passe du Rohan Ce qui deviendra La passe du Rohan Voilà Donc c'était Une forteresse bien plus vieille Voilà Pour l'explication Donc ouais On va avoir L'armée De Helm Qui va être Écrasée Wolf Donc là Ce que vous avez sur l'image C'est Wolf Qui va marcher sur Edoras Après sa victoire Contre Helm Et Wolf Va aller prendre Edoras D'ailleurs Un des fils de Wolf Je me rappelle plus lequel Je crois que c'est Alès Va être tué A Edoras Le Gondor Il faisait quoi pendant ce temps ? Bah il était Il était occupé avec les autres armées Du Harad et Dumbar Et aussi avec les Orientaux Comme je dis C'est une offensive combinée Pour empêcher le Rohan D'aider Le Gondor Et vice versa En les attaquant Sur tous leurs points cardinaux Sur le papier C'est une très belle opération Qui va être en train Donc vous comprenez Pourquoi ça peut être intéressant De montrer ça En film Avec un film de 2h Il y a moyen de faire Quelque chose de très sympa Même visuellement On a des sacrées batailles Qui ont eu lieu Et là vous avez La prise d'Edoras Ce que vous avez là Les affiches C'est la prise d'Edoras Par les Dune Landing Et les troupes du Harad Amenées par le corps expéditionnaire Dumbar Je trouve ça génial Bastrucule Time Merci mec Rendez-vous en Islande En novembre Pour une pièce Mon cher Bah écoute Tu me contactes en privé Tu me contactes en privé Si tu veux des conseils Des tips Ou quoi que ce soit Et puis Amène-moi de la bouffe Amène-moi de la bouffe Et j'aurai de la bière Pour toi Et je peux te faire Un petit programme Un petit plan Par rapport à ton budget Et te donner quelques conseils Tu me contactes en privé On s'arrangera Donc ouais Là vous avez la prise d'Edoras Donc Edoras va tomber Wolf va s'installer Dans le Dans le palais de Meduzel On va avoir Bien sûr Fromage Charcuterie Bien sûr Charge ton sac Non je déconne Tu fais au mieux Et ouais Donc on va avoir Le palais de Meduzel Qui va tomber Un des fils Un des fils De 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 Helm Bah qui va être tué Donc un de ses princes héritiers Qui va être tué C'est Voilà Et on va avoir Bah malheureusement Le Donc Wolf Va être bien décidé A boucler cette affaire Et à se débarrasser Des deux fils Bah du fils restant Hama Et aussi De se débarrasser De Helm Qui a 68 ans A l'époque Le bougain Et on va avoir Le siège Du Du Southburg Du Southburg Qui va être Qui va commencer par les Dunlandings Qui ne peuvent pas prendre la forteresse C'est une Redoutable forteresse Très bien construite Il se prend quand même roi Absolument Wolf Va devenir roi Le roi de quoi ? Difficile à dire Puisque le roi du roi Le roi est toujours là Le roi des Dunlandings On ne sait pas trop de quoi il est roi Ou Wolf Mais Wolf Il est roi Voilà C'est lui le roi Point barre L'hiver va L'hiver va Va tomber Un hiver Comme jamais on avait vu En terre du milieu Ce qu'on appelle The fell winter Normalement les hivers Au niveau du roi Et même dans la comté Et Riadore Les hivers Ne sont pas si froids que ça Cet hiver là Va être Terrifiant Et C'est un problème Quand vous êtes en En guerre L'hiver là Va être absolument Terrifiant On va avoir des famines La population de la comté Et Riadore En rond On va commencer très vite A mourir de faim Mourir de froid C'est un hiver cataclysmique Qui commence dès novembre Et qui va durer Novembre Décembre Janvier Février Ouais mars Quasiment 5 mois D'hiver Sans faim D'hiver glacial Sans répit Et le problème C'est qu'on est en pleine guerre On commence à mourir de faim Chez les assiégés Mais aussi Chez les assiégeants Et Il y a Donc vous avez Des images incroyables Elm Qui défend Avec ses poings Là Elm Avec une montagne de cadavres Et de mecs Qui ont tenté de prendre la forteresse Donc là j'aime beaucoup Vous avez Elm avec ses poings On a Elm Elm à 68 ans Elm à 68 ans Alors vous avez aussi son fils Qui est là Amma D'ailleurs Amma Va disparaître Avec quelques hommes Pendant une sortie On les reverra plus jamais Probablement Mort de froid Il y a des tempêtes de neige Du blizzard Terrible Non seulement Ils se battent Comme des forcenés Ils meurent tous de faim Et en plus Ils battent la campagne Donc vous avez Les Doomlandings Qui ont un peu de bouffe Et vous avez Amma Le fils Qui va disparaître Vous avez Elm Qui font des sorties Pour aller voler la bouffe Des Doomlandings Et ça se bat dans le blizzard Ça se bat dans la neige Comme je dis Ça peut être sympa en film Il y a un gros potentiel Donc ils vont tenir La forteresse Pendant des mois Affamés En sortant En allant attaquer Les Doomlandings Et vous avez J'adore L'artwork là Il est incroyable Là vous avez Elm Avec les poings Devant Ce qui deviendra Le gouffre De Elm La forteresse du Hornburg Alors là Artwork Mais regardez Il a un marteau Donc l'artwork Techniquement Est un petit peu faux Donc Elm Il mouille le maillot En plus Il a perdu ses deux fils Amma a été tué Alice a été tué A Edoras Il sait que c'est la fin De sa lignée Il sait que c'est la fin De sa lignée Alors il a encore Sa soeur Et ses neveux Je vais vous remettre L'arbre L'arbre généalogique Mais Alice Amma Ont été tué Et sa soeur Sa fille Sa fille On ne sait pas Ce qu'elle devient On ne sait pas Le destin de sa fille C'est jamais dit Aucune idée Mais il a encore Il a encore Du monde De l'autre côté Entre autres Son neveu Dont on va reparler Fréalaf Il descend Il y en a gros Il y en a très gros Il n'a plus rien à perdre Et il ne va pas lâcher L'affaire Et sa va continuer A se battre Jusqu'au bout Affamé Vous voyez qu'il est plutôt Maigrichon Elm vous verrez toujours Avec son corps Et vous pouvez vous en douter A la fin de l'hiver Donc ils vont se battre Tout l'hiver Tout l'hiver Tout le monde meurt de faim Assiégeant Assiégé C'est un abattoir Le merdier Et Elm lui-même Va être tué On va le retrouver Au petit matin Entouré d'ennemis morts Et lui-même gelé Dans son posture de combat Il est mort debout Gelé Et là vous avez une A 68 ans 68 ou 69 ans je crois Au moment de sa mort Et il s'est battu jusqu'au bout Voilà Je trouve ça génial Donc ouais Vous avez la mort Donc ça finit tragiquement Il a perdu ses deux fils Lui-même Est mort au combat Le gouffre de Elm N'est jamais tombé Ils ont tenu jusqu'au bout Puisque lorsque l'hiver Va se calmer Lorsque l'hiver Le printemps va arriver Et que l'hiver va se calmer On va avoir Le rohan Qui est parvenu A se remettre sur pied Ou en tout cas A remettre une petite armée Sur pied Sous le commandement De ce qu'on ne veut Fréalalf Il dessonne Fréalalf Qui lui va Assembler Ce qui peut être assemblé De Clodo Bien décidé à se battre Sachant que les Dunlandings Les Haradrims Ont tellement souffert De la faim Et de l'hiver Qu'ils ne sont même plus Potentiellement En état de se combattre En état de combattre Et Fréalalf Va aller reprendre Edoras Il va assembler Ce qu'il peut être Il va marcher sur Edoras Et il va même Tuer Wolf En duel Il va aller Mettre la main Sur Wolf Les petites tentures On en parle là De la qualité Des tapisseries Ça c'est Cousuma Super Donc Fréalalf Va aller Tuer Wolf En duel Et va devenir Il va devenir Le nouveau roi Du roi Donc la deuxième Lignée De roi Du roi Après Helms Hammerend Ça recommence Hop Helms Hammerend Est mort Et on a Regardé Fréalalf Il descend Qui est le premier Donc le premier roi De la deuxième lignée Du Du roi Voilà Donc Fréalalf Qui est le neveu De Helms Ah Hop Hop Et Bon bah Vous pouvez vous en douter Ça L'hiver A peut-être été Un petit peu trop rude Donc en tout cas Fréalalf Et son armée Ou son gang de Clodo Vont être capables De repousser Et de battre la campagne Et de se débarrasser De ce qui reste Même si l'hiver Et la fin Sont les premières causes De la défaite Des armées Combinées Du Landings Et du Harada Voilà D'ailleurs Au moment de l'intronisation De Fréalalf En tant que roi Donc il y aura Béren On aura Béren Qui est un des intendants Du Gondor Devinez Qui va arriver Devinez Qui va arriver Et demander poliment S'il peut avoir Les clés De la forteresse Dorthanque C'est la première apparition De Saruman Qui rentre dans le jeu De la géopolitique Du roi Vous avez Saruman Qui vient En tant qu'allié Pour conseiller Le nouveau roi Et qui demande En même temps Les clés De la forteresse Dorthanque Voilà Alors c'est pas Saruman Le multicolore à l'époque C'est encore Saruman Le blanc Il a pas commencé Sa transition LGBT Encore Mais Voilà Vous avez Saruman Qui fait son apparition Et qui rentre dans le jeu Le jeu géopolitique De ce coin C'est la première apparition De Saruman Alors on pense Qu'il est revenu D'un grand voyage Vers l'est De plusieurs décennies Saruman A ce moment là Saruman a beaucoup voyagé Nous on est habituels Voir à Hortanque Mais Saruman a énormément voyagé Un peu comme les magiciens bleus Voilà C'est quoi les effectifs militaires ? On en sait rien Tolkien a très peu Tolkien il aime pas les chiffres Donc on On a toujours des difficultés A estimer les effectifs Des armées Dans les écrits de Tolkien Parce que Tolkien Ne dit pas de chiffres C'est pas trop le genre Il préfère les envoler lyriques Plutôt que dire Alors là il y a eu 3560 cavaliers C'est pas le genre de la boutique Donc on ne peut que Estimer On sait que c'est des très bons cavaliers Ce n'est pas encore La vie de Sauron A ce moment Non ? On sait pas Quand Saruman A commencé vraiment A mûrir ses plans On a quelques estimations Mais pas à cette époque Ça serait Sans aucun doute Un petit peu plus tard Voilà Mais Sans aucun doute Que Saruman Sait qu'il y a un palantir Connait l'importance De l'emplacement S'il veut Hortank C'est aussi pour sa proximité Avec les champs de Gladden Où l'anneau a été perdu Donc sans aucun doute Que déjà à l'époque Saruman Mûrit l'idée D'aller fouiller les champs de Gladden Pour récupérer l'anneau de pouvoir Peut-être pour lui Pour son compte Donc c'est difficile De De voir quand Saruman A commencé vraiment A rouler pour lui Et à estimer Que ça devait être lui le patron On en sait trop bien Mais voilà Voilà Donc La vie De Elm Hammerend Est dans cette partie du roi Qui est quand même importante Pour nous Parce que ça va On a l'arrivée de Saruman A la fin On a Ouais On a la proximité Avec le Gondor C'est C'est une bonne période Pour tenter d'en faire Un film Ou une série Donc là le film Il sort en Noël Noël 2024 Donc là vous voyez Sur l'affiche C'est bien C'est la prise De Edoras Après la défaite De Helm Et qu'il a fui au gouffre Et Bah c'est la prise D'Edoras Par Wolf Qu'on voit là Je trouve ça génial Donc ouais Quand vous connaissez Un petit peu le lore Vous êtes là Oh putain Si ils arrivent Non mais mette ça A l'écran Rien que l'affiche là Elle est géniale L'affiche là Elle est géniale Donc s'ils arrivent A faire quelque chose De décent Et je pense qu'ils vont Faire quelque chose De très correct On a hâte De voir ce que ça va donner A l'écran Et le respect du lore Il y a quelques oliphants On s'en fout Je trouve que les oliphants Au contraire Montent bien Que c'est le Harad Qui est là Ça permet Les gens Assimilent Les oliphants au Harad Donc c'est vraiment bien Voilà Est-ce que Saruman A commencé à mettre Les Dunedix sous sa coupe Il n'a pas eu besoin De les mettre sous sa coupe Les Dunedix Détestaient tellement le roi Que Saruman N'a eu qu'à demander Il n'a pas eu besoin De mettre qui que ce soit Sur sa coupe Les Dunedix Ils n'ont jamais oublié Le roi Et les défaites Les pertes La haine du roi Était déjà là Bien avant que Saruman arrive Donc Saruman N'a eu qu'à Demander poliment Voilà Bon Bah voilà Pour Comme vu Je ne suis pas trop Entré en détail Mais c'est à peu près Ce qu'on sait sur Elm Hammerhand Voilà Qui est le plus puissant Entre Glorfindel Ou Gadriel C'est C'est Putain C'est pas des C'est pas des Battles Des battles De puissance C'est pas Vegeta Qui met son truc 9000 de puissance Et ça explose Tu vois C'est des personnages Avec Galadriel Je pense Glorfindel Serait un meilleur combattant Sans aucun doute Un combattant à l'épée Mais Galadriel Est une magicienne Qui a appris Avec les mayas Galadriel Est je pense Un cran en dessus En termes de pouvoir pur Galadriel Est extrêmement dangereuse Glorfindel Est un bon épéiste Un génial épéiste Mais Galadriel Est plus vieille A appris avec des dieux Et elle est beaucoup plus dangereuse Je pense Voilà Deux profils Extrêmement différents Deux personnages Donc ouais Difficile à comparer Bon Quelle heure il est ? Parfait D'ici trois quarts d'heure 21h30 Direction Dolamroth J'ai hâte de continuer mon run Avec Dolamroth Donc on va aller On va aller Continuer ça D'accord Bon Je m'arrête là Sur des hommes sauvages A la base aussi Absolument Absolument Les rohérims Sont des descendants De tous les gens De Rovagnon Des princes de Rovagnon Qui habitaient là Donc oui Les rohérims Ne sont pas des dunedins Ils viennent Les rohérims Sont des hommes sauvages Sans aucun doute Plus hâte qu'avec les gobelins Figure-toi que je m'amuse beaucoup Sur les deux runs Le fait que ce soit dur Les gobelins C'est un bon challenge Je m'amuse bien avec les gobelins Et les wranglers sont incroyables Donc je m'amuse bien avec les gobelins Et Dolamroth C'est deux très bons runs Où je prends beaucoup de plaisir Bon sur ce Je m'arrête là Demain Demain Donc ouais Tout à l'heure Je fais le Dolamroth Demain à 14h On a notre éruption Qui crache dur On a des superbes images Donc je ferai un petit live Pour voir Pour ceux qui sont intéressés Par les volcans Donc qu'est-ce qui se passe Avec notre éruption Où ça en est Où va la lave Comment va Grindavik C'est compliqué Et en soirée Avec Résus On continuera notre petit run Ostrogo Vanda Voilà Bon allez Peut-être à tout à l'heure Sinon passez un bon week-end Et je vous dis A tchao tchao Allez salut tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz